Musique Bonjour, découvrir les savoir-faire des entreprises castelbriantaises, c'est l'objectif de la journée de l'industrie. La deuxième édition était organisée fin novembre à Châteaubriand. Les bureaux d'études étaient invités à visiter des entreprises, une journée donc pour valoriser l'industrie du secteur. Aujourd'hui c'était particulièrement les entreprises industrielles, en mettant en relation les entreprises industrielles de Châteaubriand, fabriquant leurs propres produits ou bien sous-traitant d'autres entreprises, et de les mettre en relation avec des donneurs d'ordre. Et parmi les entreprises visitées durant cette journée de l'industrie, Barbazange Tri-Ouest, spécialisé dans le tri des déchets d'emballage ménager ou industriel. Lorsque des collectivités viennent visiter le centre de tri ou des industriels, ils ne se rendaient pas compte forcément auparavant de la façon dont on procédait, que c'était un tri manuel. Et le fait de voir ça, c'est vrai que des élus ou des industriels, ça les incite aussi à faire un effort supplémentaire au niveau du tri. Autre société représentée en cette journée de l'industrie, SRVU, entreprise de métallurgie et carrosserie industrielle installée à Herbray, elles sont responsables Rachid Benadou, y voient un triple intérêt. En plus d'intérêts, le premier dans la démarche, c'est le fait que ce soit les bureaux d'études qui se déplacent sur Châteaubriand. Donc d'un point de vue même commercial, ça nous évite une démarche, donc c'est quand même un coût très limité, quasiment nul. L'opportunité de présenter nos entreprises auprès de bureaux d'études, je dirais de renommée en général, puisque la plupart du temps il y a des bureaux d'études assez importants, et de faire connaître les capacités du pays de Châteaubriand sur les différentes activités qu'on peut y trouver. Et du côté des donneurs d'ordre, là encore on apprécie cet échange avec les entreprises industrielles. Jean-Pierre Morel, responsable des achats de la Nantes des Eaux. Ce n'est pas un caractère exceptionnel, des visites comme ça oui, mais autrement, moi j'ai beaucoup de visites de sous-traitants potentiels. Mais ces visites-là permettent de voir les entreprises, c'est une occasion, en plus de leur discours, c'est de voir réellement leurs ateliers, leur savoir-faire, c'est important. Une vingtaine d'entreprises ont ainsi participé à cette deuxième journée de l'industrie, journée conclue par une conférence en partenariat avec l'école de design Nantes-Atlantique.